C'est en janvier 2013 que l'accord de prêt pour le financement du projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, connu sous le nom de barrage de Soubré, a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Ex-Imbang-Chine. Estimé à 331 milliards de francs CFA et financé à hauteur de 85% par Pékin et 15% par la partie ivoirienne, il comprend deux volets. 281 milliards de francs CFA pour la construction du barrage et des cités, 50 milliards de francs CFA pour les mesures environnementales et sociales ainsi que pour la maîtrise d'oeuvres. Je me félicite des recommandations du récent séminaire national sur l'énergie qui ambitionne de tracer les sillons devant faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique au sud du Sahara à l'orée 2020. Le premier coup de pioche lancé le 25 février de la même année par le chef de l'État Alassane Ouattara marque le démarrage effectif des travaux de construction. Sur la base de l'étude d'impact environnemental et social, le gouvernement a fixé les conditions de déplacement, de relocalisation, d'indemnisation et de compensation des populations affectées par le projet. Les paiements ont démarré en 2013. Tous les engagements ont été tenus. Il y avait initialement dans le cadre de ce projet, trois villages qui avaient donc à déplacer. Il y a donc deux qui ont été déplacés et entièrement relocalisés. C'est les villages de Kouamécro et Péry. Actuellement, nous travaillons sur la construction des maisons de Kouperadji. L'électrification des villages riverains au projet, la construction d'infrastructures de base telles que les marchés, les logements, les écoles, les centres de santé sont des acquis que les populations ne boutent pas. Mon village c'est Kouperadji. Aujourd'hui c'est le problème des barrages qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes ici. Vraiment nous on est ennevés là-bas. On est venus ici, ça se passe bien, c'est propre. On est là, on attend. S'ils finissent le nouveau village, on va aller là-bas. De nombreux autres projets sont prévus, entre autres la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. La préservation de l'écosystème aura été une des priorités du gouvernement. Vous savez avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune et donc il fallait en contrepartie préserver une partie de cet écosystème-là. Et donc c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée à cet objectif-là de conservation, de préservation de la faune et de la flore. La construction du barrage proprement dite a débuté en 2013. Elle s'est faite en plusieurs phases. Le nettoyage des sites, la mise hors d'eau du chantier. Cette mise hors d'eau consiste à isoler le barrage grâce à des ouvrages de dérivation. Cette étape est suivie des travaux d'excavation, de terrassement, de la construction des routes de contournement et de la réalisation des fondations. Tous ces travaux ont abouti à la mise en eau du barrage le 13 février 2017. Une phase importante pour tester la capacité du bassin du lac créé par le barrage. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages à la sécurité, donc les vacuateurs de crues, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire cette électricité, il faut faire les essais des unités de production. Avec la mise en service de la première turbine des trois groupes électrogènes composant l'ouvrage ce 30 juin 2017, l'aménagement hydroélectrique de Soubré, le plus grand barrage de Côte d'Ivoire, entre en fonctionnement. La mise en service des autres groupes électrogènes du barrage devrait être progressivement réalisée d'ici fin septembre. Le premier ministre Amadou Gonkoulibaly se félicite du travail abattu. C'est un grand jour puisque ce projet attendu depuis 50 ans par les Ivoiriens commence à être une réalité puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. En octobre prochain, le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 MW de Soubré et poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. C'est un grand moment et nous venons maintenant de mettre 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. Merci. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, avec une puissance installée de 275 MW, permettra de rélever le niveau de l'hydroélectricité, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Il devrait porter la capacité de production électrique nationale à 2200 MW. C'est un grand moment, c'est un grand moment.